bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institute et animé par wall data je me présente je suis romain de wall data et bien le thème de ce soir c'est découvrir quels sont les outils de gestion de position et surtout de gestion du money management intégré à votre wall master xe c'est quand même la base et l'une des clés du succès sur les marchés boursiers bien gérer les risques donc vous allez découvrir ce soir quels sont les outils qui sont à votre disposition dans votre outil wall master xe voilà avant de démarrer le webinaire une dernière question sur le son pour être sûr que vous m'entendez tous correctement si vous pouvez noter oui ou ok dans la fenêtre de chat pour me dire voilà si vous nous entendez bon et bah apparemment parfait pour le son alors en assistant à ce webinaire vous allez comprendre pourquoi votre wall master xe c'est le est le plus pardon abouti des logiciels existants vraiment d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité wall data est précurseur de l'analyse technique en france et cela depuis 1986 et donc wall data offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la prise de décision et des méthodes de travail complète basé sur l'analyse technique moderne wall master répond entièrement à vos besoins que vous soyez débutant sur les marchés ou au contraire vraiment investisseur avec beaucoup d'expérience vous avez une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment et surtout gérer correctement votre portefeuille dans votre wall master vous avez la possibilité de mettre en place votre méthode de travail qui passe par cinq points essentiels sélectionner les valeurs en quelques clics de souris avec votre market analyzer pouvoir les analyser facilement avec les graphiques très clairs très simple et les assistants visuels qui viennent vous faciliter la lecture bien des indicateurs techniques sécuriser et c'est le point que l'on va voir ce soir comment ou mettre son stop de protection comment gérer sa position son risque agir évidemment passant vos heures si vous le souhaitez directement de wall master xe et clôturer au bon moment vous avez la possibilité et bien d'anticiper les retournements de marché puisque wall master est capable voilà de de vous accompagner également dans la sortie donc un petit sondage avant de débuter sur quel type de marché vous intervenez si vous pouvez me noter moi le forex les actions pour que je puisse effectivement un petit peu orienter ce webinaire en fonction de votre profil majorité d'actions pour le moment un tout petit peu de forex actions matières premières actions actions bon effectivement le marché le cac est très très haut depuis plusieurs plusieurs semaines on a un beau marché donc c'est naturellement que les investisseurs se retournent on va dire vers les actions même si le forex est très très bien aussi un mais actions actions bon c'est parfait et quel type d'unité de temps est ce que ce soir vous êtes plutôt des traders est ce qu'au contraire vous êtes plutôt investisseurs court moyen terme si vous pouvez le noter des trading variables des trading scalp pour le hic court terme on a un peu un peu tout type tout type de profil mais quand même une majorité de des traders ce soir c'est très bien voilà wall data accompagne aussi bien les investisseurs très long terme que les des traders c'est encore une preuve ce soir bon parfait je ne peux agrandir l'image impossible de déchiffrer bon n'hésitez pas à appeler un christian si vous avez besoin d'être pour bien visualiser le webinaire donc ce soir on va on va faire un point donc sur les outils de gestion qui sont à votre disposition dans votre wall master xe vous l'avez certainement déjà vu dans d'autres webinaires ou en tout cas vous êtes peut-être un utilisateur de longue date de wall master vous savez que vous êtes capable en quelques clics de mettre en place votre méthode et donc de détecter des valeurs à potentiel ça c'est un fait mais bien gérer les risques être capable de d'avoir un bon bonnet management c'est quand même on ne cesse de le répéter c'est quand même la base du succès sur les marchés financiers avec un bon monnaie management vous allez voir ce soir comment vous pouvez mettre ça en place dans wall master même si vous avez un taux de succès inférieur à 50% il est possible de gagner de l'argent sur les marchés concrètement si même si vous ne gagnez qu'une position sur deux si vous gérez correctement les risques donc si vous savez couper vos pertes rapidement et laisser courir vos gains et bien mathématiquement vous gagnez de l'argent c'est simple si sur dix positions d'un montant égal vous avez fait seulement une position gagnante de 20% et que les neuf autres ont été clôturés avec une perte de 2% votre solde est positif donc ce n'est pas le nombre de trades gagnants qui comptent même si c'est génial d'avoir 100% c'est vraiment le bonnet management c'est la base c'est la clé du succès n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire c'est on est là également pour ça donc vous avez la fenêtre de chat allez-y si vous avez déjà des questions dès maintenant n'hésitez pas à les poser est ce que tout le monde met en place ce soir un money management est ce que tout le monde est rigoureux dans la gestion des risques ou est-ce que vous êtes encore il ya encore du travail là dessus si vous pouvez noter oui je calcule mes risques très précisément ou non parce que c'est quoi très bonne question le money management c'est c'est l'art de gérer correctement les risques par exemple voilà vous avez un capital de x milliers d'euros bah c'est vrai que généralement sans outils quand on a une opportunité eh bien vous allez dire moi je mets 20% de mon capital sur sur chaque action que je trouve dans mon hall master voilà et je place un stop après être en train de position je le mets ici pour ne pas perdre plus d'un pour cent donc ça c'est effectivement l'erreur de base vous allez voir ce soir comment vraiment mettre les choses en place correctement mais calculer ses risques bien gérer ça c'est là le money management c'est un peu la définition un petit peu simplifié donc là il y a patrick qui calcule ses risques à chaque position prise donc je disais afin d'assurer une gestion efficace de vos positions avant de rentrer vous devez impérativement répondre aux trois questions suivantes premièrement quel est votre niveau de stop donc quel est le niveau technique à partir duquel votre stratégie doit être considérée comme invalidé ça c'est la première chose mettre un stop ou à quel endroit de quel est votre risque et quel est le montant que vous pouvez perdre dans la stratégie au maximum et donc quel est le montant que vous pouvez engager dans votre stratégie ça c'est la deuxième question la taille idéale de position quel est le montant que vous allez perdre en cas de déclenchement du stop et quel est l'impact de cette perte sur votre capital et troisième question que vous devez vous poser quel est le rendement espéré de votre stratégie ce qu'on appelle le risque reward donc quel est votre objectif théorique et quel est le rapport entre le rendement espéré et le risque encouru en cas de déclenchement du stop clairement combien je peux gagner combien je risque de perdre sur cette position et vous allez voir comment calculer ce risque reward et pourquoi c'est vraiment le plus important donc wallmaster xe c'est l'outil qui dispose enfin c'est le logiciel pardon qui dispose de tous les outils nécessaires pour pour mettre en place vraiment votre méthode et une gestion fine des risques on va voir la première étape la première question placement de stop alors est ce que vous pouvez noter un petit peu vous comment vous mettez votre stop aujourd'hui que ce soit oui hervé sur le forex sur les actions à quel niveau aujourd'hui mettez vous vos stops est ce que c'est en fonction de l'analyse chartiste et des graphiques et des donc niveaux de prix clé ou est ce que vous rentrez en position et ensuite vous mettez un stop sur la perte maximum que vous autorisez aucun stop car le vie inférieur à 1 d'accord dernier plus haut ou dernier plus bas pour pour philippe perte max 5% max près d'un support bourg bas à ça ça me fait plaisir jean marie un stop glissant et quoi le master très bien alors déjà il ya une deux règles de base concernant les stops de protection première règle un stop excusez moi un stop doit être basé sur un niveau de prix déterminé à l'aide de l'analyse technique ça peut être un niveau calculé à l'aide des indicateurs il y en a parmi vous qui le font ce soir je l'ai vu dans le chat ou sur un niveau de support ou de résistance déterminé d'après les règles chartiste mais les stops basés à x pour cent de votre prix d'entrée n'ont aucune signification du point de vue de l'analyse technique l'analyse technique est basée sur le comportement du marché or le stop à par exemple 2% de votre prix d'achat il est connu que par vous donc déjà la première règle de base votre stop il doit pas être à x pour cent du capital il doit être à un niveau technique que vous avez repéré sur votre graphique deuxième règle un stop de protection doit suivre votre position pour préserver vos plus values donc votre stop de protection doit être glissant évidemment vous acheter une valeur vous avez un niveau de stop qui est logiquement en dessous si votre position devient gagnante elle ne doit jamais redevenir perdante vous votre stop doit accompagner votre valeur pour respecter ces deux règles de base et ces deux principes votre wallmaster vous offre deux possibilités première possibilité vous utilisez vous l'avez vu vous avez des athées experts dans wallmaster xe vous utilisez une méthode prête à l'emploi on va prendre l'exemple divergence pro par exemple divergence pro alors il faudrait trouver une valeur qui qui présente une divergence vous avez dans wallmaster xe vous savez un vestor plus mpi la méthode des tortues vous avez des stratégies prête à l'emploi l'avantage de ces méthodes c'est qu'elle vous donne effectivement un point d'entrée mais aussi un stop de protection là à l'écran on voit la tx per divergence pro donc il vous détecte les divergences là on en a une par exemple baissière sur essilor et quand une divergence est détectée vous avez un objectif et un stop de protection là vous avez un monnaie management qui est intégré chacun des athées experts de wall data utilise des règles de gestion des positions qui sont toutes adaptées évidemment à la stratégie proposée là les niveaux de stop sont calculés automatiquement en fonction des indicateurs utilisés pour chacune des méthodes là pour divergence pro on a donc un money management géré directement pour vous vous avez entrée sortie et donc stop de protection super donc ça c'est la première solution vous ne voulez pas vous embêter vous voulez avoir une méthode prête à l'emploi utiliser un été expert c'est ce qu'il ya de plus simple deuxième chose deuxième possibilité par exemple c'est d'utiliser un indicateur qui s'appelle le stop de protection optimale et ça c'est génial aujourd'hui c'est le seul logiciel du marché qui vous donne cette possibilité d'avoir une aide sur l'endroit où mettre votre stop on va prendre un exemple très précis on va regarder par exemple technique je retourne je ferme la texte per divergence et on va aller sur une valeur par exemple on va prendre technip on l'a repéré tout à l'heure voilà là vous avez technique à l'écran la technique configuration quand même assez intéressante puisqu'on est sur une tendance baissière alors ce n'est pas un conseil je tiens à le préciser c'est juste pour voir les choses un peu plus clairement tendance baissière on a une valeur qui remonte on sommes en semaine une semaine qui vient de casser une résistance qui est d'ailleurs elle aussi tracée automatiquement vous allez voir comment l'activer chez vous voilà admettons vous voulez passer acheteurs sur cette valeur technique parce que voilà ça vous intéresse de rentrer à ce moment là vous en avez déduit que c'était une belle opportunité le stop c'est évidemment hyper important où le mettre c'est la question qu'on se pose tous est ce que vous le mettez à tout près sous sous le la résistance qui est devenu support qui vient d'être cassé est ce qu'on le met au plus bas des 20 dernières périodes donc c'est vraiment une petite problématique souvent vous les particuliers mettre leur stop trop proche et donc à la moindre volatilité moins de variations du titre paf on est sorti et après vous allez dire que ce sont les brokers qui viennent chasser les stops petite blague évidemment soit vous le mettez beaucoup trop loin et là évidemment il protège rien du tout vous avez un indicateur qui est génial je vous montre comment l'activer si vous ne le connaissez pas vous avez ajouté un indicateur sur vos graphiques c'est le bouton ici la petite courbe qu'on a là voilà il vous suffit de cliquer donc sur ce bouton et d'aller chercher l'indicateur qui s'appelle stop de protection optimale on va taper stop dans le moteur de recherche ça va aller beaucoup plus vite stop de protection optimale et là vous avez donc j'ai fait annuler parce que je l'avais déjà mis un assistant visuel qui vous propose trois choses off donc l'assistant n'est pas activé long être long sur un titre c'est être acheteur et short si vous faites de la vente à découvert là vous avez wall master qui calcule pour vous qui détermine automatiquement le meilleur niveau de stop compte tenu de la situation technique de chaque valeur on parle de stop optimale parce que l'indicateur calcule automatiquement le meilleur des stops parmi les trois indicateurs suivants pour vous expliquer comment ça marche le price channel qui détermine les plus hauts et les plus bas sur x période et donc les niveaux de support de résistance naturel le stop limite d'elder qui place les stops en fonction du bruit donc de la variation mesurée par l'enfoncement des plus hauts des plus bas et un indicateur qui s'appelle shand and crawl volatilité stop désolé pour mon anglais qui propose de placer le stop de protection en dehors d'une certaine volatilité et donc votre wall master va regarder ces trois stops différents et va vous proposer le plus judicieux donc il n'y a même pas besoin de savoir finalement je voulais expliquer pour la petite histoire mais savoir comment il est calculé là il est calculé automatiquement pour vous si vous passez acheteurs sur technique aujourd'hui par exemple parce que cette valeur vous intéresse encore une fois techniquement et bien vous avez un stop de protection qui est placé à 56 euros 24 qui vient vous protéger et il est ni trop près ni trop loin donc ça c'est très important ça vous permet effectivement de savoir tout de suite et vous voyez si on change de valeur je prends carrefour par exemple même s'il est peut-être un peu tard pour entrer là notre niveau de stop est venu est venu changer et changer tout simplement c'est un autre EDF pareil il est évidemment personnalisable cet indicateur et vous pouvez sélectionner un seul des paramètres mais une fois que le stop est calculé il vous reste plus qu'à placer une alerte en cliquant sur la petite cloche de l'assistant visuel que vous allez déplacer au fur et à mesure que le stop de protection évolue avec votre position et là vous êtes protégé donc soit vous mettez en place au même niveau que le stop de protection du wall master chez votre broker vous avez la possibilité de placer un stop glissant ou vous mettez un ordre de vente à seuil de déclenchement sinon encore plus simple vous mettez une alerte dans votre wall master si ce niveau de prix est touché vous recevez un sms sur votre portable ou un mail vous n'avez plus qu'à clôturer votre position et là vous êtes vraiment encadré est ce que vous avez des questions sur cet assistant stop de protection optimale qui vous facilite quand même l'avis et qui vient vous aider à placer un stop judicieux déjà un certain nombre d'utilisateurs effectivement de de cet indicateur je le vois alors oui loïc vous êtes abonné wall data vous êtes vous avez un service mensuel effectivement et les sms sont envoyés gratuitement alors très bien bernard vous vous suivez le stop d'investor plus qui comme je l'ai montré tout à l'heure est une stratégie prête à l'emploi qui a sa propre façon de calculer les stops c'est très bien mais si vous utilisez votre propre méthode mais que vous ne savez pas toujours mais votre stop et bien voilà je vous conseille d'utiliser le stop de protection stop acheteur optimal pour voilà vous encadrer vous accompagner là dedans quand on est seul pas évident et ben là il suffit de lire votre écran alors vous allez recevoir la newsletter jacques détaillé qui fera suite suite à ce webinaire où tout va être décrit rassurez vous vous allez avoir le nom des trois indicateurs qui sont utilisés alors il est suiveur en fait ce stop va évoluer si la valeur edf monte le stop acheteur monte aussi puisque il va à la base indiquer là le stop à mettre pour ceux qui rentreraient acheteurs demain ou après demain donc ça revient au même qu'un stop glissant il suffit tous les jours tous les soirs en cinq minutes d'aller voir dans son wall master où est où est mis le stop acheteur sur la valeur que vous avez en portefeuille et de remonter votre alerte comme ça merci régis pour pour cette cette très belle remarque bon on va prendre un autre titre parce que vous êtes aussi nombreux à faire de la vente à découvert on va prendre le titre schneider par exemple alors là le market analyzer qui est utilisé sur notre partie de gauche pour information c'est le market analyzer recherche de retournement qui est vraiment une exclusivité wall data qui vous permet d'avoir la tendance majeure du titre en question donc là on peut voir schneider est en tendance haussière tendance majeure donc si on prend un peu de recul sur notre graphique on le voit mais d'après les cinq indicateurs les plus importants qui sont analysés pour vous le titre présente une probabilité de retournement la baisse d'accord donc ça c'est génial cet outil recherche de retournement qui est intégré dans wallmaster xe déjà la base vous permet de sélectionner des valeurs et puis voilà de dire je veux savoir sur tout le marché français quelles sont les valeurs qui présentent un risque de retournement d'au moins cinq sur dix comme ça vous avez une sélection qui est un filtrage qui est fait pour vous et vous gagnez énormément de temps déjà pour vous expliquer ce market analyzer là et là on voit schneider effectivement recherche de retournement si on passe à la partie graphique et on peut tracer un peu de chat c'est faire un peu de chartisme et bien on a tracé cette résistance traîne de traîne dossier sur lequel le cours est revenu buté une troisième fois bon ben admettons vous voulez rentrer vous voulez vendre schneider aujourd'hui parce que vous imaginez que le titre va va venir effectivement descendre un petit peu on pourrait éventuellement tracer un autre on va dire un niveau de prix important à peu bien donc on rentre vendeur ici on va chercher ce premier objectif le deuxième objectif le support à 56 parfait mais je rentre vendeur sur schneider ok à quel endroit mettez mettre son stop le stop acheteur optimal propose un stop acheteur mais vous l'avez vu si on clique dessus là vous voyez l'assistant visuel il est devenu rouge il devient short on a un stop du coup vendeur optimal si vous passez vendeur à 70 97 il est normal d'avoir un stop de protection plus haut et bien là vous avez un stop vendeur à 74 820 donc ça marche dans les deux sens c'est une très bonne question excusez moi j'étais en train de dire une question donc voilà le stop marche dans les deux sens le fait déterminer votre niveau de stop de protection vous permet de passer à l'étape suivante à savoir déterminer le montant que vous pouvez engager sur votre stratégie puis évaluer sa rentabilité potentielle pour ce faire wall master vous propose un outil formidable qui est appelé risk manager qui est votre comptable finalement c'est un peu avoir wall master c'est un peu avoir une équipe autour de vous un analyse technique qui va analyser des valeurs à votre place et aussi un comptable ou un gestionnaire de risque comme comme peuvent avoir les traders professionnels c'est un assistant visuel donc pour l'activer il suffit d'aller sur la baguette magique de votre graphique d'aller chercher dans la liste risque manager qui est là parce que je l'avais déjà mis évidemment mais vous allez chercher dans votre liste je vais vous montrer voilà baguette magique on va chercher risk management ajouter l'assistant valider et là vous avez effectivement cet assistant visuel maintenant que vous connaissez votre point d'entrée l'endroit où vous mettez votre stop de protection votre objectif vous allez pouvoir ouvrir cet assistant visuel donc il fonctionne sous forme d'un petit tableau et donc en rentrant ces quelques renseignements et bien sûr votre capital wall master vous calcule le nombre de titres idéal à vendre on va mettre en pratique cela là on a un cours d'ouverture qui est noté tout seul 70 97 on le voit ici c'est le cours actuel évidemment le marché est fermé donc peut-être que si vous passez un ordre il sera exécuté un autre prix demain mais c'est pas très important pour le moment l'objectif on a dit 66 517 voilà on a déterminé un niveau important sur lequel les cours sont venus régulièrement buter c'est votre premier objectif très bien et ça je précise que ça fonctionne aussi bien sur les actions que sur les futures ou le forex et vous avez un stop de protection à 74 82 là je note tout simplement ce qui est indiqué dans votre assistance top vendeur optimal je reporte le prix le niveau stop idéal on note ensuite son capital admettons vous avez un capital de 10 000 euros en dessous vous notez combien vous acceptez de perdre sur chaque trade quelle est la partie du capital que vous acceptez de perdre en pourcentage alors les traders les plus expérimentés sportifs vont peut-être travailler avec 1% ou 2% du capital quand on débute il est plutôt conseillé de démarrer à 0 25 ou 0 5% du capital on va prendre 0 5 ça veut dire que vous avez 10000 euros vous acceptez de perdre uniquement 50 euros sur ce trade au maximum et bien en fonction de l'endroit où se situe votre stop en gros vous êtes en train de demander à wallmaster si mon stop est touché je ne veux perdre que 50 euros bien là il vous calcule le nombre de titres que vous pouvez vendre vous pouvez vendre 12 titres donc en respectant les montants qui sont calculés par votre risque manager votre risque de ruine il devient impossible parce que là lorsque votre stratégie devient invalidée vous n'allez perdre qu'une minime fraction de votre capital alors que peut-être qu'avant wallmaster vous auriez vendu 15 20 100 titres en disant bah mon stop je vais le mettre ici parce que je ne veux pas perdre plus de 50 euros et puis soit il est touché très vite parce qu'effectivement il n'a pas été correctement placé ou alors vous avez pris une trop grosse taille de position et en quelques trades votre capital a fondu donc là si vous ne mis vous ne risquez que 0 5% du capital sur chaque trade pour détruire votre capital pour on va dire le pour être ruiné tout bêtement il faudra subir 460 pertes consécutives donc voilà mettez vous une règle suivez ces règles scrupuleusement vous pouvez aller jusqu'à 1% vraiment si vous voulez être plus sportif mais ne risquez pas plus que 0 5 ou 1% de votre capital sur chaque trade c'est clair pour le moment alors effectivement très bonne remarque pour loïc il faut faire attention aux frais de bourse bien sûr mais voilà vous êtes tous chez des brokers différents donc ce serait délicat de vous donner des frais calculer des frais pour vous parce que vous avez tous des frais différents donc effectivement ce serait ce serait plus intéressant mais on y travaille je vais répondre à votre question juste après michel juste l'utilisation de votre risk manager est génial puisqu'elle vous donne le nombre de titres idéal à travailler mais surtout vous l'avez certainement vu ici vous avez votre risk reward qui est calculé automatiquement la rentabilité potentielle de votre position est calculée là on a un gain de 4 euros 45 si on a par titre si notre objectif est atteint on a une perte de 3 euros 85 s'il est touché et donc on peut gagner que 1,16 fois plus que ce qu'on peut perdre donc c'est pas super intéressant là pour le coup c'est ce qu'on appelle le ratio gain risque combien je peux gagner combien je peux perdre quel est ce ratio entre les deux un prendre une position qui vous permet de gagner 5% tandis que vous risquez de perdre 10% en cas de déclenchement du stop c'est une mauvaise idée prendre des risques sur les marchés ça doit être rémunéré pour être rentable à long terme vous devez prendre uniquement des positions qui vous permettent de gagner deux à trois fois le montant que vous risquez donc vous devez travailler des trades avec un risk reward d'au moins deux minimum vous devez pouvoir gagner au moins deux fois plus que ce que vous pouvez perdre et ça vous ne pouvez le déterminer que sur les graphiques tout à fait michel ça remplace la fenêtre du money management là c'est le risk management c'est une nouveauté dans wallmaster enfin ça fait quand même quelques semaines qu'il est là mais ça c'est absolument génial pour gérer correctement vos risques est ce que c'est clair pour l'utilisation de ce risk management alors là on a une bonne question comment déterminer l'objectif très très bonne question on va prendre un autre titre on va mettre en application ça on va prendre on a pris schnader on va prendre tendance et timing par exemple qui est une autre fonction wallmaster qui est très très simple ça vous analyse le marché vous avez la possibilité d'identifier clairement la tendance savoir si votre titre il est haussier ou baissier dans l'unité de temps de votre analyse donc si vous êtes long terme vous regardez le marché certainement en hebdomadaire si vous êtes court terme vous regardez en 4 heures on va aller sur le forex pour vous montrer que tous ces outils sont également parfaitement adaptés au forex alors toutes les paires de devises sont accessibles dans wallmaster vous avez près de 70 paires actuellement on va se mettre dans une autre unité de temps on va mettre en 4 heures par exemple voilà vous pouvez travailler toutes les paires de devises les indices également pour répondre à la question alors on va prendre quelque chose de concret alors excusez moi je cherche voilà là on est sur une paire qui s'appelle GBP JPY donc livre sterling contre le Yen d'accord on est sur une unité de temps intraday 4 heures donc chaque bougie égale 4 heures vous avez votre wallmaster qui détecte il y a un petit new ici dans votre market analyzer un début de tendance baissière et surtout superbe indication le timing est-ce que c'est encore bon est-ce que le timing est-ce que c'est feu rouge est-ce que c'est trop tard donc ça c'est génial vous pouvez scanner un marché complet et dire moi je veux uniquement que les valeurs feu vert et donc votre wallmaster il va scanner là on est sur le cac ou le forex pardon paf sur les 17 paires de tout à l'heure il n'y en a que 2 qui en 4 heures présentent un feu vert donc vous voyez je vous remontrerai plus tard si vous voulez la démarche pour faire ce petit filtrage mais ça vous fait gagner un temps fou là on a pris la paire GBP JPY voilà vous souhaitez vendre cette paire de devises très bien vous avez votre wallmaster qui vous indique un niveau de stop optimal si vous rentrez vendeur vous avez un stop vendeur à tel niveau de prix bon où mettre son objectif c'est sûr que si vous allez chercher un objectif où j'ai mis ma souris super bas ici parce que vous voulez vous créer un risk reward un ratio super intéressant il faut être un petit peu réaliste il faut faire les choses un petit peu il faut que ça reste potentiellement réalisable vous pouvez vous servir d'un assistant visuel qui s'appelle chartexpert light qui est inclus dans wallmaster xe qui vous trace automatiquement le support et la résistance les plus proches du cours actuel support c'est le trait vert c'est le niveau de prix plancher sur lequel les cours viennent régulièrement rebondir et une résistance c'est un prix plafond sur lequel le cours vient buter et bien il suffit dans le cadre d'une vente d'aller chercher le prochain support comme objectif et dans le cadre d'un achat la prochaine résistance et là vous allez chercher des niveaux de prix qui sont totalement objectifs donc vous pouvez gérer aussi bien l'endroit du stop mais comme le posait Paul vous avez également tout ce qu'il faut pour vous déterminer facilement des objectifs et pour vous montrer que le risque manager fonctionne parfaitement sur le forex on va refaire la même démarche que tout à l'heure on clique sur notre petit tableau alors juste je vais juste remettre toutes les paires vous allez comprendre pourquoi après voilà on reprend notre petit risk manager le cours actuel 177 667 ok parfait l'objectif l'objectif donc on a dit on va chercher notre support à 175 47,80 c'est un exemple bien entendu stop de protection ben on va utiliser le stop optimal 178. voilà voilà on a alors je vais mettre juste les bons chiffres partout voilà on a un capital de 10 000 euros vous ne voulez perdre qu'un pour cent de votre capital sur chaque trade donc 100 euros maximum on va noter évidemment notre compte est en euros et là on travaille livre sterling contre le yen donc on va noter la conversion entre les euros et notre devise de base donc la première de la paire GBP donc on note la conversion euro GBP qui est c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait apparaître toutes les paires puisque je voulais la retrouver facilement elle est ici 0 71,94 hop et donc le risk manager vous calcule une taille idéale de position là si vous prenez cette stratégie déjà on a un ratio de 3,91 donc qui est génial c'est superbe on peut gagner 3,91 fois plus que ce que l'on accepte de perdre et on a surtout une taille idéale de position on peut shorter on peut vendre 0, on va arrondir 0,23 lots un lot c'est 100 000 donc 0,23 lots c'est 23 000 si vous vendez 23 000 GBP JPY et que malheureusement votre stratégie est invalidée et que votre stop est touché vous ne perdrez que 100 euros et ça c'est important parce que sur le forex malheureusement trop de particuliers prennent ça un petit peu comme du casino rentrent à l'achat ou à la vente toujours avec la même taille de position un lot 10 lots et puis une fois rentré mettre un stop non pas parce qu'ils ont regardé le graphique mais en disant bon bah je veux pas perdre plus de 100 euros donc mon stop il faut que je le mette ici non ça c'est pas bon il faut faire l'inverse on récapitule 1. déterminez votre stop soit à l'aide des AT experts de wall data ou de l'indicateur stop de protection optimale 2. déterminez votre objectif vous avez le chart expert qui vous trace les supports les résistances servez vous en pour définir des objectifs qui sont atteignables 3. combien vous acceptez de pertes sur chaque trade quel est le montant idéal de position combien d'actions combien de lots vous pouvez acheter ou vendre pour ne perdre que ce que vous vous êtes fixé dès le départ je ne veux perdre qu'1% du capital sur chaque trade ou 0,5% donc il faudrait on l'a dit tout à l'heure on l'a calculé je vais essayer de retrouver le chiffre il faudrait 460 pertes consécutives pour faire faillite en ne risquant que 0,5% du capital donc il ne faudrait vraiment pas avoir de chance combien d'actions et donc combien de pertes vous pouvez vendre et 3. valider votre ratio risk reward est-il supérieur à 2 ? s'il est en dessous de 2 n'y allez même pas ou alors vous êtes vraiment un trader très expérimenté mais ne vous positionnez pas sur des stratégies avec un risk reward en dessous de 2 et si vous avez ces conditions là vous entrez voilà stop obligatoire c'est important mettez un stop vous êtes encore trop nombreux à ne pas mettre de stop alors que Wallmaster vous propose tous les outils pour le calculer au bon endroit donc utilisez un stop même si vous ne voulez pas passer un ordre de vente à seuil chez votre broker mettez une alerte dans votre Wallmaster vous cliquez sur la cloche vous recliquez sur votre cloche qui est sur votre niveau éditer l'alerte vous cochez le sms vous notez votre numéro de téléphone évidemment vous avez compris que ce n'était pas mon numéro ok ok voilà si ce niveau de prix est malheureusement atteint même si vous n'avez pas passé d'ordre de vente chez le broker vous recevez un sms donc même si vous n'êtes pas devant votre écran vous êtes capable depuis votre portable j'imagine de clôturer une position soit en appelant le courtier soit vous avez maintenant carrément des applications mobiles donc là vous avez tout ce qu'il faut pour vous protéger est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vous vient de voir la deuxième partie du webinaire et voilà c'est les questions réponses on peut peut-être évidemment revenir sur certaines manipulations décortiquer un petit peu pour que ce soit bien bien intégré pour vous Jacques vous demandez si on peut retrouver les choix effectués dans le risk manager bien sûr là je n'ai pas validé volontairement ce que l'on a rentré mais quand vous validez sur votre graphique on va le refaire vous allez bien comprendre sur votre graphique vous voyez que vous avez des lignes qui sont tracées au niveau d'objectif et au niveau du stop donc vous retrouvez bien sûr les choix que vous avez pu faire là vous voyez objectif stop je valide vite vous voyez donc au moins demain après demain vous pourrez contrôler est-ce que l'un des deux a été atteint et oui c'est très bien Michel de calculer le nombre de lots c'est très bien effectivement posez vos questions on a encore quelques minutes ensemble donc profitez-en s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris pendant ce webinaire des termes une manipulation stop de protection optimale c'est un indicateur à ajouter depuis ce bouton et on va chercher stop de protection optimale voilà que vous venez ajouter en validant moi il y est déjà donc j'annule c'est cet assistant visuel soit il est éteint soit il est long si vous passez acheteur avec naturellement un stop en dessous du cours actuel soit il est short si vous passez vendeur avec un stop sur un niveau de prix supérieur au cours actuel c'est logique ça c'est ici pour mettre une alerte sur le niveau de stop déterminé vous cliquez sur la petite cloche vous voyez c'est écrit cliquez sur le bouton pour placer une alerte voilà vous avez une alerte qui est placée vous avez vu un trait est venu se mettre sur notre graphique pour éditer l'alerte on clique sur la cloche du niveau de prix sur lequel notre stop se situe éditez l'alerte et vous choisissez la façon dont vous voulez être alerté par sms par exemple ok le risque manager maintenant baguette magique vous ajoutez l'assistant visuel risque manager vous validez et ensuite vous avez juste à cliquer sur l'assistant visuel pour faire apparaître ce tableau et calculer la taille idéale de position les supports et la résistance c'est un autre assistant visuel qui s'appelle chartexpert voilà mon broker ne connait pas les stops glissants signé Françoise c'est pas grave vous utilisez le stop de protection du wallmaster qui va éviter naturellement si vous êtes acheteuse d'une action et que cette action monte le stop va monter aussi puisque il est fait pour protéger ceux qui rentrent sur le titre donc servez vous en et quotidiennement ou une fois par semaine ça dépend de votre unité d'investissement allez voir à quel niveau est votre stop de protection et remontez-le remontez votre ordre de vente chez le broker grâce à ça parfois le stop optimal est à une distance qui n'est pas acceptable en termes de pertes et bien oui mais c'est parce que vous faites les choses malheureusement à l'envers permettez-moi Jacques on se connait en plus vous savez que c'est pas méchant c'est parce que vous vous déterminez votre taille la taille de position avant votre niveau de stop donc vous dites je vais mettre 20% de mon capital là-dessus et après je vais mettre le stop ici il faut faire l'inverse vous mettez vous choisissez le stop vous pouvez utiliser le stop de dual master et en fonction de la distance entre votre cours actuel et l'endroit où est mis votre stop c'est grâce à ça que vous allez calculer la taille de position donc si vous vous êtes dit je ne veux perdre qu'un pour cent du capital peu importe l'endroit du stop finalement même s'il est très éloigné la taille de position sera calculée pour ne faire perdre qu'un pour cent donc faites les choses dans l'autre sens Claude j'investis 50 000 euros par tranche de 5 000 le pourcentage de risque doit être d'accord bah c'est vous pouvez le calculer sur les deux ça dépend si votre capital global c'est 50 000 mais que vous travaillez par tranche de 5 000 bah calculez-le sur 5 000 et puis le jour où vos 5 000 sont devenus des 10 000 bah vous le calculerez sur 10 000 mais calculez sur votre capital votre compte-titres ou votre PEA il a tant d'euros voilà alors effectivement sur les sur les small caps ou sur les biotech vous avez des variations qui sont quand même violentes donc les small caps ce sont les toutes petites valorisations c'est violent dès qu'il y a un mouvement surtout à la baisse c'est très 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 violent les titres sont très il y a peu de liquidités donc là vous pouvez utiliser un autre un autre calculateur de stop d'utiliser le stop de protection optimale sur les sur les small caps pardon on avait fait un webinaire à ce sujet la dernière fois mais vous mettiez un stop de protection ce que l'analyste Walldata a conseillé c'est sur le plus bas des 10 dernières bougies par exemple sur les small caps et là vous avez une stratégie qui est quand même très bonne donc Investor Plus c'est un module qui vous le calcule automatiquement sur les small caps vous mettez 10 dans le calcul du stop le plus bas des 10 dernières bougies c'est cohérent pour les small caps plus de son ah est-ce que vous m'entendez tous correctement vous pouvez le noter si ça coupe un petit peu c'est important qu'on puisse le savoir 5 sur 5 bien bon bah malheureusement cher Jacques c'est peut-être votre connexion on va voir si vous avez la télé en même temps et le Wallmaster qui est allumé qui est connecté au marché déconnectez-vous pensez-y pour les prochains webinaires ne laissez pas votre Wallmaster connecter au marché bon ceux qui travaillent les actions le marché est fermé donc vous n'avez plus trop de flux mais surtout ceux qui sont sur le forex ou les marchés américains pensez à vous déconnecter parce que ça prend quand même un peu de bande passante donc les webinaires donc essayez d'avoir un minimum de choses qui pompe votre connexion internet en même temps voilà ce que je peux vous dire ce soir en tout cas donc c'est plutôt intéressant enfin j'espère que vous avez apprécié ce webinaire donc vous avez vu que dans Wallmaster c'est très bien vous détecter des opportunités en quelques clics de souris mais vous êtes capable également d'anticiper les retournements de marché grâce à ce market analyzer recherche de retournement pour sortir avant que ça se casse effectivement la figure et surtout vous êtes encadré de A à Z puisque là on a vu ce soir la gestion des risques comment calculer la bonne taille comment déterminer un stop si vous suivez scrupuleusement cela que vous acceptez une perte de 0,5 ou d'1% maximum et que vous clôturez vos positions quand le stop est touché et que vous apprenez à laisser votre objectif en tout cas vos positions gagnantes ouvertes ne pas clôturer à chaque petite variation bien respecter les choses vous ne pouvez que gagner sur les marchés tout est dans la tête et effectivement Walldata met à votre disposition un maximum d'outils pour oublier ce côté émotionnel et être capable de réagir comme un pro cher Jean-Pierre toujours pas de son si depuis le début du webinaire vous n'avez pas eu de son effectivement il se passe quelque chose chez vous donc ne vous inquiétez pas le webinaire est enregistré de toute façon comme tous les webinaires donc vous le retrouverez sur le site de Walldata à partir de demain pour le revoir merci en tout cas de votre attention toute l'équipe du centre Walltrade et de Walldata vous remercie d'avoir participé à ce webinaire merci de nous consacrer du temps nous vous souhaitons tous une excellente soirée n'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas encore Wallmaster à la maison sur simple appel téléphonique vous pouvez l'avoir dans quelques minutes sur votre ordinateur donc toute l'équipe commerciale est là encore jusqu'à 20h donc 01 58 71 21 99 pour être enfin équipé d'un outil simple et performant pour ceux qui possèdent déjà Wallmaster merci de votre fidélité à bientôt pour un nouveau webinaire et bonne soirée